Bonjour à tous donc bienvenue pour ce premier webinaire consacré au maïs et plus particulièrement aux variétés de maïs précoce. Anne-Sophie Collard ingénieur régional dans les Hauts-de-France devant vous à la webcam et nous sommes derrière vos écrans nous sommes quatre ingénieurs régionaux pour vous présenter les résultats et également répondre à vos questions. Alors chacun des collègues se présentera au début de son intervention. Je tenais aussi et au nom de l'équipe à remercier un certain nombre de collègues donc Nathalie Mangel, Bruno Martin et Brigitte Escal qui ont œuvré dans les synthèses différentes synthèses donc à la fois les synthèses variétés mais également les synthèses traitement de semences puisque ce n'était pas forcément prévu du départ mais vous aurez un petit bonus, une synthèse qui était terminée juste hier et que Michel vous présentera sur les aspects de traitement de semences. Voilà donc ce sont les collègues du pôle Svig, valorisation et de l'innovation génétique. Alors je continue sur le plan de ce webinaire. Donc un bref retour sur la campagne 2020 donc c'est simplement pour donner quelques éléments sur le climat et ça peut permettre quand même d'expliquer certains résultats sur les essais variétés. Quelques éléments très rapides sur les critères de choix des variétés ainsi que la présentation du réseau qu'on appelle le réseau VPI, réseau d'évaluation des variétés de post-inscription qui vous sera détaillé par la suite par l'ensemble des collègues donc sur les différentes séries donc résultats de variétés très précoces, demi-précoces et précoces, accompagnés des tableaux de préconisation donc les variétés que l'on retient qui se comportent bien dans le cadre de ce réseau d'évaluation post-inscription. Donc ponctuée vous avez vu de séquences de questions et ensuite donc une synthèse effectuée par Michel sur les traitements de semences maïs pour la campagne 2021 et donc ce webinaire prendra fin à 10 heures. Donc bref retour sur la campagne 2020. Avant toute chose, quelques éléments sur les surfaces maïs. Donc vous avez ici les surfaces cantonales de maïs grain sur l'ensemble du territoire. Donc là concernant les variétés, enfin les séries qui nous concernent, voilà on est plutôt nord-lois on va dire. Et ce que je voulais souligner c'était aussi l'évolution des surfaces entre la campagne 2019-2020 avec un certain nombre de régions où on voit une certaine augmentation des surfaces, alors à la fois en hectares et à la fois en pourcentage, ce qui représente au niveau national une augmentation d'1,5 million d'hectares de maïs grain. Donc quelques éléments sur la campagne. Donc retour au printemps, un début de printemps sec pour ce qui nous concerne plutôt nord-lois avec un retour des pluies assez tardif fin avril, début mai. On voit qu'on a quand même des régions qui ont été très impactées par des conditions sèches aussi bien à l'est du côté de l'Alsace que du côté des Hauts-de-France où les cumuls de pluie sur la période du 20 avril au 10 mai sont parfois très très faibles, en deçà de 40 millimètres de pluie. Donc c'est des difficultés pour la préparation des sols qui pouvaient être assez compacts, assez bétonnés par un hiver très pluvieux et un printemps rapidement très séchant. Donc là, pour les premiers semis, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés par rapport à ça. Certains ont même décidé d'irriguer pour pouvoir implanter en bonne condition ou alors assurer la levée des maïs de manière correcte. Donc c'est un élément quand même assez marquant pour le début de campagne. Je fais un saut sur l'été. Donc les précipitations sur le mois de juillet, du 1er au 27 juillet, on est pareil sur des cumuls, quelles que soient, on va dire, les régions, des cumuls très faibles de pluie. Et on note une floraison, à peu près comme l'année dernière, qui se réalise autour de la mi-juillet. Donc 50% des maïs sans floraison au 15 juillet. Donc un stress hydrique qui commence à être assez fortement prononcé autour de la floraison et qui va continuer finalement quasiment jusqu'à la fin du cycle. On verra un certain retour des pluies pour certaines régions, mais globalement un cycle de végétation et de remplissage qui a été fortement marqué par ce stress hydrique. Sur la carte de droite, vous avez le bilan hydrique, donc les précipitations moins les évapotranspirations, sur la période du 15 juin au 15 août, avec donc un déficit qui est marqué quelle que soit la région, mais avec quand même des différences, puisqu'on voit l'ouest, la bordure maritime et le nord un peu moins impactés par ce déficit. On peut noter pour les régions nord-loires, quand même pas mal de régions. Alors l'île de France, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, très impactées également par ces conditions stressantes, ce qui va donner lieu à des résultats très hétérogènes et parfois très décevants pour des maïs qui ne sont pas irrigués sous nos latitudes, enfin globalement pas irrigués, mis à part l'Alsace. Voilà, je ne m'étends pas là-dessus. Et peut-être à nuancer sur la dernière partie de cycle, puisqu'on a eu un peu de pluviométrie, notamment sur toute la frange maritime, lors du remplissage, donc sur la période du mois d'août, avec quand même des gros contrastes, puisqu'on voit ici en Champagne-Lorraine, quasiment une absence de pluie, et un gradient assez marqué, donc à peu près 100 millimètres d'écart sur les régions les plus arrosées en ce qui nous concerne. Donc voilà pour ces quelques éléments climatiques. J'enchaîne avec quelques diapositives sur les critères de choix des variétés et la présentation du réseau VPI. Alors, simplement pour redonner quelques éléments sur les critères de choix, adapté la précocité de la variété à son contexte. Ça nous paraît un élément qu'il faut remettre en avant. En tout cas, si on veut conserver un rendement économique intéressant en maïs-grain, il y a quand même ces aspects de précocité qui sont prépondérants et qui permettront de récolter en bonnes conditions, pas trop tard, et à des taux d'humidité pas trop élevés également. Donc voilà, c'est pour nous un critère majeur à prendre en compte. Deuxième critère, la productivité et la régularité des performances de rendement. Donc ça, c'est également quelque chose qu'on évalue et qu'on regarde pour choisir les variétés que l'on retient dans nos préconisations. Et à savoir que les performances, notamment en termes de rendement, elles augmentent constamment au fil des années. La dernière synthèse que l'on avait faite sur les aspects de progrès génétique montrait que sur la période 85 à 2020 globalement, le gain moyen est d'un quintal par hectare et par an pour un maïs-grain. Donc il y a effectivement un progrès génétique qui est avéré. Et puis également, les aspects qualitatifs qu'il faudra regarder, et on a toujours un œil là-dessus, notamment les éléments sur la vigueur au départ des variétés, la sensibilité à l'averse, bien que c'est pareil, on a de moins en moins de variétés qui sont très sensibles à ça, mais on y est vigilant. Également, les maladies, notamment l'hématose poriose, qui peut être citée pour les variétés de maïs-grain précoce. Donc tout ça permet de sécuriser à la fois le rendement, mais aussi la qualité sanitaire. Et si on voulait donner quelques conseils à un agriculteur pour fiabiliser un petit peu son choix de variétés, déjà le préalable, s'appuyer sur des résultats d'essais qui sont fiables, et je vous redétaillerai juste derrière quels sont les critères que nous on prend en compte pour retenir les essais ou pas. Intégrer tous les critères de choix, donc c'est la diapositive précédente, et gérer le risque. Donc ça, c'est d'autres types de conseils qu'on peut donner. Vous verrez que dans nos préconisations, on a des variétés qu'on repère comme valeurs sûres, parce qu'elles sont évaluées dans différents types de situations, plus ou moins stressantes, et qu'elles ont des résultats évalués sur plusieurs années, deux ou trois ans, voire même plus pour des variétés témoins. Et puis, autre conseil qu'on peut donner, c'est répartir le choix de ces variétés, mais aussi intégrer des nouveautés, alors en proportion quand même raisonnable, 20-25% de sa surface, de manière à avoir accès au progrès génétique, et à préparer les prochaines campagnes. Les critères que l'on retient pour évaluer nos essais, dans le cas de ce réseau d'évaluation post-inscription, vous les avez ici, donc concernent différents critères, à la fois le rendement, la précocité, la verse, alors verse en végétation et verse récolte, VV, VR, alors ça c'est plus pour les maïs-fourages, mais également aussi les densités de plantes, donc les plantes levées réellement sur les essais. Et donc on a comme ça une grille d'appréciation qui nous permet de qualifier la précision des essais, avec donc même des seuils indicatifs, si on dépasse ces critères-là, il y a vraiment de très très fortes chances que l'essai ne soit pas retenu dans les synthèses. Donc pour qualifier un essai de précis, il faut être en dessous d'un ETR rendement, donc d'une variation pour les différentes modalités d'une variété, autour de 5. Voilà, donc ce sont ces critères-là qui sont pris en compte. Également, ce qui va être important, c'est d'évaluer les variétés sur un même pied d'égalité, notamment par rapport aux aspects de traitement de semences. Donc vous sont remis ici l'ensemble de ce qui est demandé aux établissements qui vont nous fournir les semences. Sur l'aspect fongicide, elles sont toutes traitées avec un fongicide classique, cible fond des semis, donc fusarium et épithium. Le choix de la matière active et de la spécialité est donc laissé à l'établissement de semences. Sur les aspects de fongicides, à effet répulsif corbeau, il n'y a pas de corite sur les semences, donc la matière active, le ZIRAM. Concernant les insecticides, le Force 20 CS est très largement présent sur les semences qu'on a évaluées cette année. C'est un choix qu'on a fait, qui a été discuté au sein du réseau, et donc qui est admis, puisque le Force 20 CS, selon les essais que l'on a pu faire, n'a pas d'effet sur les topins et géomisocini. Voilà, donc on estime qu'il n'y a pas de biais pour les variétiers qui n'auraient pas ce type de traitement de semences. En parallèle de ça, qu'on soit avec ou sans force, il y a possibilité d'utiliser des insecticides sur les essais, en microgranulé, dans l'arrêt de semis. Et puis même règle pour les aspects d'éléments fertilisants, biostimulants, activateurs, qui sont de plus en plus présents dans les semences, on va dire. Ils sont interdits en traitement de semences, mais on a la possibilité sur les essais, donc au choix d'avoir une fertilisation starter au semis. Le réseau national vous est présenté ici, donc l'ensemble des essais semés, et donc je tenais en préalable à remercier l'ensemble des partenaires du réseau, qui est porté à la fois par Arvalis, mais aussi par l'UFS, donc l'Union française des semenciers. Donc merci aux partenaires, merci aux équipes techniques qui ont préparé les semences, qui ont semé les essais, qui ont pu faire quand même le suivi de toute la campagne dans ces conditions que vous connaissez, qui n'ont pas toujours été faciles, mais néanmoins, je vais dire, la quasi-totalité des essais a pu être mis en place et suivi, donc cette performance méritait quand même d'être soulignée. Les essais qui vont vous être détaillés par la suite, donc sont présents, on va dire plutôt nord-loir, donc les petits triangles bleu foncé, bleu un peu plus clair, et pour les variétés demi-précoces, vous voyez qu'on a des essais qui descendent un petit peu quand même, voilà, mais majoritairement, on est sur ces zones, on va dire, on coupe la France en deux, la moitié nord de la France. Voilà, et différents regroupements qui pourront vous être présentés en fonction des séries. Quelques informations sur la lecture des graphiques également, que vous verrez, donc ici, vous verrez positionner l'ensemble des points, enfin des résultats des variétés pour les différentes séries, donc avec toujours ce même format, le rendement en ordonnées et en abscisse, les humidités, donc on va trouver plutôt sur la gauche du graphique des variétés précoces, plutôt sur la droite des variétés tardives. Surtout, ce qui était intéressant de noter, c'est qu'on vous a replacé les droites iso-rendement, net de séchage, donc avec une hypothèse qui vous est détaillée ici, un prix retenu net payé agriculteur, donc qui est une base moyenne sur cinq ans de 146 euros la tonne. Voilà, donc en termes de lecture, une variété qui va être positionnée, enfin des variétés qui seraient positionnées sur ces points noirs, on va dire qu'elles ont le même résultat économique, voilà, lorsqu'on en prend en compte les coûts de séchage. Donc pour des rendements faibles, des rendements moyens, des rendements élevés. Bonjour à tous, donc Héloïse Gave, je suis ingénieure régionale en Normandie, donc je vais vous présenter les résultats variétés pour les maïs grains très précoces, donc autrement dit, la série G0. Donc on peut passer tout de suite au vif du sujet, donc avec la liste des variétés expérimentées cette année, donc pour la série G0. Donc on distinguera à chaque fois les témoins en premier, un rappel de la série adjacente, donc ici de la série G1, les variétés en troisième année d'expérimentation, les variétés en deuxième année d'expérimentation et finalement les variétés en première année d'expérimentation. Donc cette année en G0, on a eu 20 variétés au sein des listes, on a 10 nouvelles variétés, donc des variétés en première année d'expérimentation, 7 obtenteurs représentés et à noter l'arrivée de variétés à grains majoritairement dentés ou dentés purs tels que KWS Gustavius par exemple. Donc voilà pour la présentation, donc si on passe désormais à la présentation du réseau, donc cette année, c'est 14 essais qui ont été implantés, 7 essais qui ont été retenus. Sur ces 7 essais, on a une moyenne de rendement de 110,2 quintaux hectares avec un rendement maximum à 122,5 quintaux hectares pour l'essai de Montour en Ile-et-Vilaine et puis un rendement minimum de 96,6 à Villers-les-Canicours dans le Pas-de-Calais. En termes de pourcentage d'humidité, on est à 30,4 en moyenne. A noter que les dates de récolte sont relativement proches puisque l'essai récolté le plus précocement est l'essai de C le 15 octobre et l'essai récolté le plus tardivement est l'essai de Plumelio le 5 novembre. Et donc l'ensemble de ces essais ont rencontré la tempête Alex avant leur récolte. Voilà. Donc on va passer directement aux préconisations pour la série G0 pour 2021. Donc en valeur sûre, on a identifié trois variétés. Donc pour rappel, les valeurs sûres sont des variétés qui sont expérimentées depuis trois ans ou plus au sein du réseau VPI. Donc on a identifié ES Perspective notamment pour sa bonne productivité et sa régularité également. En termes de points faibles, c'est une variété qui est sortie de la l'alématosporiose et on le verra plus tard. C'est une variété sur laquelle on a constaté de l'averse en 2020. Ensuite, on a identifié Colossalys. Donc pour sa productivité et sa régularité, on a une vigueur au départ qui est intéressante, une bonne tenue de tige et c'est une variété qui est peu sensible à l'alématosporiose. En valeur sûre, il y a Cicalo également qui est productive et régulière. on a une bonne vigueur au départ, une bonne tenue de tige et peu sensible à l'alématosporiose. Pour les variétés confirmées, donc des variétés qui sont expérimentées depuis au moins deux ans au sein de notre réseau, on a identifié Dantrico. Donc pour sa productivité, c'est tenue de tige. Crosby qui est productive également. Et puis pour les variétés à essayer, donc on a identifié RGT Bernax, KWS Gustavius, Damario, RGT Symphonics et Cibrenton. Et on va maintenant détailler l'ensemble de ces critères pour les variétés. Donc sur ce premier graphique, comme Anne-Sophie voulait expliquer, sur l'axe des abscisses, on a l'humidité en pourcentage et sur l'axe des ordonnées, le rendement en quinteau hectare. Donc sur ce premier graphique, on voit apparaître les témoins et le rappel de précocité ES créative. Donc à noter que ES Perspective est très intéressante en termes de productivité et tient son rang en termes de témoins. Pour les deuxième et les troisième années, on a trois variétés qui sont particulièrement intéressantes, qui sont Cicalo, Crosby et Dentrico puisque supérieures à la moyenne des essais et donc avec toutes les précocités de milieu de groupe. Et si on passe aux premières années, donc là on a un gros paquet de variétés qui arrive. donc on a Cibrenton qui se détache un peu du lot par sa précocité. On a un rendement qui est inférieur à la moyenne en revanche. Pour les variétés qui sont plus en milieu de groupe en termes de précocité, donc on a Damario, RGT Bernax, KWS Gustavius qui sont intéressants en termes de productivité. Et puis on a RGT Symphonics également mais qui est un peu plus tardif dans cette série. Donc si on passe au graphique suivant, donc sur ce graphique vous avez la régularité du rendement pour l'année 2020 pour les variétés expérimentées. Donc sur l'axe des abscisses vous avez les variétés. Les variétés identifiées avec un surlignage vert sont les variétés préconisées que je vous ai présentées au début. Sur l'axe des ordonnées vous avez le rendement en quinto hectare. Donc le point jaune du graphique représente le rendement moyen et la barre bleue représente les écarts de rendement qu'on a pu constater. Donc en fait plus la barre est haute plus il y a de l'irrégularité en termes de rendement entre les sites en 2020 plus la barre est courte plus le rendement a été régulier. Donc si on prend par exemple Damario RGT Bernax et Cross B ce sont des variétés qui sont très intéressantes puisqu'elles ont un rendement qui est élevé et un écart entre les sites qui est réduit donc elles présentent une régularité intéressante. Si on passe au graphique suivant donc là vous avez la régularité du rendement mais en termes pluriannuel donc pour les années 2018, 2019 et 2020 donc la barre la barre noire du milieu représente 100% de la moyenne annuelle c'est à dire que tous les points qui sont à droite de cette barre ce sont des variétés qui présentent des rendements supérieurs à la moyenne. Donc on a par exemple ES Perspective qui pour les trois années d'expérimentation présentent des rendements qui sont supérieurs à la moyenne. Colossalise qui est un comportement intéressant également puisqu'en 2018 et en 2019 on avait un rendement qui était supérieur à la moyenne. Cicalo qui a un rendement supérieur à la moyenne pour les trois années d'expérimentation et puis D'Athrico et Crosby pour lesquels on a deux ans d'expérimentation on voit qu'on a un rendement qui a toujours été supérieur à la moyenne également. Voilà pour ça. Donc en termes de précocité ici vous avez un graphique qui sur l'axe des abscisses vous indique la teneur en eau du grain en pourcentage et en ordonnée l'écart à la moyenne du regroupement de la teneur en humidité du grain c'est à dire que plus les variétés sont en haut du graphique plus le grain était humide à la récolte entre guillemets donc plus elles sont tardives et plus les variétés sont en bas du grain en bas du graphique plus le grain était sec à la récolte et donc plus elles sont précoces et donc là on retrouve en bas du graphique Cibrenton qui est la variété la plus précoce de cette série on trouve ensuite ES Perspective donc pour les variétés les plus précoces de cette série et puis pour les variétés les plus tardives donc il y a RGT Modernix RGT Symphonix et on a ensuite ES Créatif qui est le rappel de la précocité de la série G1 voilà pour le reste des variétés elles se situent au cœur du groupe si on regarde les notes de vigueur au départ donc pour cette année on avait une moyenne de 7,2 donc on a les variétés Cicalo Colossalis Crosebé Damario ES Perspective qui présentent des comportements de vigueur intéressants puisque supérieurs à la moyenne et ensuite on a quelques variétés qui sont un peu moins bonnes en termes de vigueur donc comme dans Trico RGT Symphonix et RGT Bernax si on passe aux notes de verse donc ici on a une moyenne de verse pour les 7 essais à 15,4% donc on voit que l'ensemble des variétés sélectionnées présente des comportements intéressants vis-à-vis de la verse puisqu'on est inférieur à la moyenne à l'exception de S Perspective pour qui on a pu constater de la verse cette année dans nos essais Très bien et bien merci Héloïse pour la présentation de ces résultats et on va ensuite passer à la série juste après et donc c'est Michel qui va nous présenter les résultats à toi la parole Bonjour donc effectivement on passe aux résultats des variétés les graines précoces série G1 pour lesquelles nous allons défiler aussi et passer en revue l'ensemble des résultats du réseau post-inscription tout d'abord la présentation de la liste des variétés en études donc une liste assez importante puisqu'on est sur une on est sur un créneau relativement développé en termes de surface si on prend simplement les variétés les plus récentes dans le réseau donc deux troisième année on avait onze variétés en deuxième année dans le réseau pas toutes expérimentées dans tous les lieux puisque la série G1 fait l'objet de finalement de deux niveaux de regroupement Grand Ouest région centre et puis Grand Est on le verra ensuite donc toutes les variétés ne sont pas présentes dans tous les essais et puis enfin cinq premières années en études donc par rapport à la série très précoce précédente plus de variétés à caractère majoritairement dentés qui sont déjà présents depuis pas mal d'années donc on commence par présenter comme précédemment la sélection de variétés préconisées pour 2021 donc un choix qui a été fait à partir de différents critères en valeur sûre donc on retient des variétés dont on a au minimum trois années de référence dans le réseau en l'occurrence ici ES Inventive Magento et Volney les variétés qui sont retenues ont comme caractéristique d'avoir de présenter un potentiel important et une régularité aussi à la fois donc un niveau de rendement et une régularité et généralement le critère tenue de tige aussi est retenu dans la majorité des variétés qui sont sélectionnées et dans la partie points faibles on fait remarquer quelques éléments relatifs à la vigueur la tenue de tige quand c'est le cas avoir des sensibilités particulières aux maladies en caractéristique vous retrouverez les précocités notamment à l'intérieur du groupe en variété confirmée donc une liste importante de variétés et à partir du moment on les a expérimentés au moins deux années dans le réseau donc on retrouvera ici ES Runway KVS G pur BKC 3888 LG 31 256 mais pour la partie ouest et centre puisqu'on va le voir après à présent de partout et puis Lucky Luke également pour la région ouest et centre en variété nouvelle qui nous semble pertinente d'essayer pour 2021 on a retenu notamment KVS Nostro LG 31 272 et SIG Boost pour la partie est de cette zone géant donc les éléments vont suivre pour expliquer un petit peu ce choix alors la présentation sera donc déclinée à la fois en zone de regroupement géographique et puis il y a également un regroupement qui a été fait par niveau de potentiel dans cette série puisque les données de l'année le permettaient d'avoir effectivement ce type de regroupement tout d'abord la présentation du la présentation du regroupement qui porte sur la région Bretagne Normandie Pays d'Aloire et Centre donc avec les lieux d'essai qui figurent sur la carte et en petite croix rouge les sites qui n'ont pas été retenus dans la synthèse donc on a ici 12 essais au final sachant que l'ensemble du réseau G1 comportait 29 essais en intégrant toute la partie Est une moyenne à 109 quintaux qui varie de 76 dans Mayenne et 82 dans le site 12 R sur le site 12 R en Loir-et-Cher jusqu'à 130 et plus 138 pour le maxi à l'Augues-Maria-Grandchamp au nord de Vannes et en humidité des choses aussi assez diverses plus éclatées beaucoup plus qu'en G0 pour commencer à moins de 14 à Ouzware le marché et pour finir à 34 et plus 35 même à Luitré en Ile-et-Vilaine à noter les dates de semis relativement on va dire groupées vous pourrez y faire référence quand vous reverrez la présentation le graphique rendement précocité sur cette zone de regroupement donc d'abord les variétés témoins de la liste avec les les variétés limite de groupe qui encadrent bien ici Colossalis et Dublix en rappel G2 qui encadrent bien le groupe et inventif qui se comporte bien au titre du témoin puisqu'il est supérieur à la moyenne du regroupement sur les variétés en deuxième et troisième année donc qui figurent ici en bleu une liste importante de variétés qui confirme qu'on retrouve pour partie dans nos préconisations de Renouet à des classés de 38 88 donc des niveaux de performance relativement similaires si on s'en tient en rendement économique net et puis pour finir les nouveautés en première année donc notamment on souligne dans cette série de regroupements LG 31 272 et KVS Nostro qui figurent bien avec pour l'une d'entre elles un niveau de précocité plutôt fin de groupe le regroupement le regroupement pluriannuel qui est un élément important de critères de choix aussi puisque au-delà de la productivité la régularité de rendement est également très importante en termes de critères de choix donc figurent ici les rendements des trois dernières années ou de deux années pour les variétés sur le bas du tableau et donc on s'attache aussi à retenir finalement les variétés qui à la fois performent en rendement mais qui présentent une bonne régularité avec les variétés donc parmi celles qu'on a retenues donc qui sont soulignées surlignées en vert sur la gauche qui présentent à la fois ces caractéristiques de potentiel et de régularité Le regroupement qui va concerner la région Grand Est Nord-Est et Centre-Est présente moins de sites uniquement six essais retenus et beaucoup de casse dans des conditions difficiles cette année malgré tout un regroupement à six essais qui fait 95 quintaux de moyenne avec des rendements qui varient de 76 à presque 125 pour les sept champs dans l'Aisne et des humidités qui sont un peu moins variables puisqu'on oscille de 22 à 30 d'humidité des semis plus précoces dans cette région qui commence mi-avril Voilà sur le graphe rendement-précocité le même positionnement donc là on a un glissement de colossalisme le rappel de série G1 plutôt en milieu de groupe ici par contre Inventive confirme son positionnement ES Inventive confirme son positionnement supérieur à la moyenne dans les hauts niveaux de rendement de cette série nord-est centre-est Sur les deuxième et troisième année figurent également les variétés en haut donc de ce graphe supérieur à la moyenne donc on a on a un comportement relativement similaire à la zone précédente la zone de regroupement précédente avec beaucoup de variétés qui finalement sur le plan économique obtiennent un résultat assez comparable entre la ligne qui présente la moyenne des résultats d'essai et la ligne marron au-dessus qui est dans les résultats élevés on est la plupart des variétés qui figurent ici finalement sont retenues dans la liste des variétés préconisées et enfin les variétés nouvelles donc à noter par rapport à par rapport au regroupement précédent la performance de Essie Frégate et Essie Boost qui qui performent en rendement avec un niveau de précocité limite de groupe notamment pour Frégate Essie Frégate qui est ici en performance la meilleure de ce de ce regroupement voilà donc sur le le graphique régularité en pluriannuel la même même chose que sur le regroupement précédent avec les variétés qui ont fait l'objet de notre attention dans la liste des variétés recommandées qui sont des variétés qui performent sur les deux ou trois années expérimentées dans le réseau parfois pour certaines un peu plus d'amplitude de performance et pour d'autres comme Volney ou Magento des performances plutôt très régulières sur les années d'expérimentation le graphique régularité du rendement cette fois-ci sur l'année de 2020 donc une autre façon de juger la régularité des variétés en intersite sur une année donnée très important également à souligner parmi les variétés recommandées de bonnes régularités de rendement notamment pour les inventives pour KVS Nostro notamment et puis on peut parler aussi de Volney KVS G pur qui ont des régularités voire décassées de 38-88 relativement régulières également à l'opposé des variétés qui bougent un peu plus en intersite comme Magento ou Sibust une autre analyse une autre analyse de ce réseau série G1 donc avec les comparaisons de résultats par niveau de potentiel vous avez ici en ordonnée les rendements exprimés en pourcentage de la moyenne sur les potentiels élevés et en abscisse les rendements exprimés en pourcentage de la moyenne en potentiel moyen donc ce qui est intéressant évidemment au-delà de la performance moyenne c'est le comportement relatif en fonction des conditions de milieu et on attire surtout l'attention sur les variétés finalement qui performent en potentiel moyen donc notamment KVS G pur qui a un bon niveau de rendement global mais également un bon niveau de rendement en conditions plus limitantes c'est le cas également de Sibust et puis on remarque en niveau de potentiel plus faible mais avec un bon comportement en potentiel moyen RGT MaxAttack sur ce graphique de comparaison de précocité à deux niveaux de teneur en eau pas énormément d'enseignements marquants simplement une flèche ici pour symboliser une pente de finalement de dessiccation un peu plus rapide que la moyenne du groupe mais globalement des comportements assez attendus donc les classements de précocité en fonction des niveaux de teneur en eau à la récolte ne bouge pas énormément sur cette série G1 cette année et pour finir quelques éléments de caractéristiques sur les observations de 2020 donc à confronter bien sûr au pluriannuel pour les variétés qui ont déjà deux ou trois ans de présence dans le réseau donc une note de vigueur possible sur sept essais où elle a été notée une moyenne à 7,1 et donc parmi les variétés faisant l'objet d'attention dans le tableau de recommandation on note quelques variétés à très bonne vigueur comme LG 31 272 Volney ou KVS G pur de l'autre côté des variétés avec des vigueurs plus faibles retenues également des KC 38 88 et 6 boosts ok très bien merci Michel pour la présentation de ces résultats on va ensuite passer à la série G2 et donc c'est Didier qui va nous présenter ça à toi la main Didier bien bonjour à tout le monde donc Didier Lasser régionale en Alsace tout à l'est bon donc à mon tour je vais vous présenter maintenant la série des demi-précoces G2 alors qu'il s'appelait auparavant la série des demi-précoces cornée dentée maintenant on l'a renommée demi série G2 demi-précoces dans la mesure où elle comporte quasiment d'ailleurs uniquement des variétés dentées pures ou à fortes dominantes dentées donc renommation renommation en gros ces variétés ont besoin d'environ 1800 degrés pour arriver à maturité alors dans cette série dont vous voyez ici la liste à peu près une vingtaine de variétés sont représentées cette année dont huit nouvelles huit variétés nouvelles qui sont les variétés en rouge tout en bas du tableau on retrouve un certain nombre d'obtenteurs dans cette série bon particulièrement on va dire dominée par Monsanto et par RAGT mais on trouve aussi d'autres obtenteurs ce qui fait qu'on a une certaine variabilité assez intéressante dans cette série alors si on passe au tableau maintenant qui représente les variétés que nous préconisons on trouve finalement deux grandes catégories d'abord on a les variétés qu'on a appelées valeurs sûres il y a cinq variétés qui figurent dans cette série des demi-précoces pour leur productivité mais surtout pour leur régularité bon elles peuvent tout de même avoir quelquefois des points faibles comme l'inverse à la récolte si on récolte trop tardivement les agriculteurs le savent ou du moins font attention en les répartissant en conséquence sur leur sol de maïs il n'y a pas de variétés confirmées c'est à dire qui en fait avaient obtenu de bons résultats en 2019 et qui confirment on n'en a pas par contre on a trois variétés nouvelles à essayer pour leurs bons résultats agronomiques on retient aussi dans le bas du tableau vous verrez dans les points forts aussi d'une référence à leurs bons résultats antérieurs c'est des variétés qu'on a testées uniquement en 2020 on trouve aussi des bons résultats à leur inscription au CTPS voire dans leurs résultats des réseaux probatoires voilà alors on a dans la série G2 on a deux grands regroupements comme tout à l'heure dans la série G1 on a on a les essais qui figurent on va dire entre le bassin parisien et l'ouest de la France donc plutôt à l'ouest du bassin parisien une zone à influence plutôt océanique où là on obtient en moyenne 121,3 quintaux c'est quand même 6 de plus qu'en 2019 ça reflète quand même des bons résultats et en particulier du condition climatique que Anne-Sophie vous a présenté en début de présentation l'humidité à peu près la même que l'an passé on a 26,3 d'humidité c'est à peu près la même chose qu'en 2019 les rendements vous voyez s'étalent de 96,5 quintaux dans la Sarthe à Marol jusqu'à 147 à Ouzouer ce qui fait quand même un très bon niveau rendement signalons juste que deux essais ont été récoltés relativement humides à Marol à 36% d'humidité du grain 36% on n'avait peut-être pas le rendement on va dire maximum avec un PMG qui était encore en cours de construction et Réclinville où on a aussi on va dire une petite on est juste à 31% d'humidité contrairement aux autres sites qui sont vraiment très très précoces voilà alors graphique suivant toujours la même méthodologie que je ne vous présente pas on retrouve ici les variétés témoins signalons le bon comportement quand même de ES Galerie quand même qui sur plusieurs années maintenant se situe relativement bien quand on rajoute les variétés en deuxième et troisième année on regarde on remarque surtout le bon le bon positionnement on va dire de ES Faraday Enermax est décassé 41-78 qui continue à être on va dire relativement bien placé et si maintenant on y ajoute les variétés nouvelles et bien là on remarque tout en haut on va dire en haut à droite KVS Antonio excentrique et puis quand même Winway oui on positionnait la Winway ES Winway qui dans cette dans ce regroupement ouest en tout cas allie on va dire haute productivité et surtout précocité ça vous verrez après c'est un tout petit peu moins vrai dans le deuxième regroupement si on regarde maintenant les variétés par rapport à leur régularité en pluriannuel sur trois ans c'est ES Galerie DKC 41-78 ES Faraday et CNR Max qui sont relativement régulières sur les trois années c'est un tout petit peu moins vrai pour P92-34 dans cette zone de regroupement on retrouve un tout petit peu moins de régularité on va dire dans cette série ça se reverra après dans les comparaisons le deuxième regroupement il concerne 11 essais cette fois-ci plutôt à l'est donc à l'est de Paris à l'est du bassin parisien alors sous un climat cette fois-ci qui n'est plus océanique qui est plutôt à dominante continentale avec un été qui a été particulièrement sec et contraignant pour les variétés les rendements sont plus hétérogènes on a un niveau moyen de 94,7 contre 121 quintaux auparavant donc vous voyez enfin même l'année précédente parce que l'année précédente en 2019 on avait 121 donc 25 quintaux de moins qui reflètent les conditions difficiles avec peu de précipitations des ETP très élevées si on passe au graphique de présentation classique on a commencé à vous présenter depuis le début de la matinée on remarque surtout cette fois-ci le très bon résultat de P92-34 qui dans ce regroupement vous voyez se trouve en haut à droite et qui s'en sort mieux qu'à l'ouest on va dire ça comme ça cette année alors maintenant en passant en introduisant les variétés qui ont été déjà testées l'année passée excellent niveau de rendement des KC 41-78 également ES Faraday également CNR Max qui sont toutes les trois on va dire très proches de la droite d'Isorandement Net et enfin avec les nouvelles on aperçoit maintenant tout en haut à droite KVS Antonio et excentrique qui comme dans le premier regroupement que je vous ai présenté précédemment plutôt à l'ouest se retrouvent en haut à droite et comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est moins bon pour ES ou Inoué alors qu'on va quand même préconiser qu'on a quand même préconisé vous avez vu dans le tableau initial de préconisation par le fait qu'à l'ouest il était très bien ici il n'est pas non plus tout en bas du tableau et on va dire qu'il est moyen il est un petit peu moins bon voilà en pluriannuel on voit bien les bonnes performances des quatre variétés sélectionnées comme je vous ai parlé avant ES Galerie ES Faraday DKC 41-78 mais également à l'est 92-34 voilà diapo suivante si on regarde la régularité entre lieux comme on l'a fait dans les autres séries les variétés sélectionnées c'est les variétés qui sont donc matérialisées ici en vert vous voyez qu'elles ont une régularité enfin une variabilité on va dire tout à fait correcte on n'a pas d'hétérogénéité énorme comme on peut le voir peut-être un tout petit peu dans les vins il était un peu sur la gauche certaines sur la gauche du tableau au doué demi-rou ou à des voilà alors cette fois-ci comparaison de résultats à deux niveaux de potentiel alors les deux niveaux de potentiel ce ne sont pas la comparaison des deux zones c'est pas l'ouest contre l'est c'est dans un pot commun on met les 20 essais et cette fois-ci on essaie de voir on va mettre d'un côté les essais à fort potentiel qui n'ont pas subi de gros soucis en matière climatique il y a 11 essais qui font 126 quintaux et de l'autre côté dans la masse des 20 essais on en a 9 qui ne font que 82,7 quintaux il y a quand même vous remarquerez qu'il y a 40 quintaux d'écart qui séparent les deux groupes c'est quand même quelque chose de très important alors on voit que certaines variétés comme tout en haut à droite quasiment pas loin de la bisectrice on a KVS Antonio excentrique et Faraday qui en fait sont sur la sur la bisectrice qui procurent les mêmes résultats on va dire dans les deux types de potentiel je les appelle un peu des valeurs sûres en toute situation on va dire ça comme ça puis il y en a d'autres comme on l'a signalé précédemment le P92-34 le DKC 4302 qu'est-ce qu'on trouve aussi le RGT réaction ou même Deniro qui lâchent peut-être un petit peu en condition optimale mais qui par contre dans des conditions un peu difficiles un peu stressantes sentir bien on va dire est-ce que c'est des variétés qu'on considérera comme rustiques peut-être voilà donc maintenant dans l'explication alors un graphique un petit peu nouveau qu'on n'a pas vu précédemment dans les autres séries en fait ce graphique il illustre la façon dont chaque variété construit son rendement comme vous le savez tous le rendement c'est plus ni moins que des grains par mètre carré qui sont multipliés par des poids de grains donc par des PMG donc dans ce graphique on a positionné pour cette série toutes les variétés et ça nous permet de les comparer et de voir de quelle manière elles construisent le rendement alors les rails que vous voyez sur les courbes représentent des niveaux d'iso-rendement on va dire ça comme ça par exemple je vais prendre un exemple ES Galerie qui est en bas à droite et RGT réaction un petit peu voilà obtiennent le même niveau de rendement alors vous voyez RGT réaction c'est sur la même c'est sur le même rail d'iso-rendement ici 130 quintaux elles font toutes les deux 130 quintaux mais elles obtiennent le même le même niveau de rendement de façon très différente pour ES Galerie c'est plutôt le nombre de grains qui est important vous voyez il y a une variété qui fait ce rendement avec un gros nombre de grains mais un petit PMG alors que pour RGT réaction je vous ai donné comme exemple c'est le PMG qui est primordial un nombre de grains beaucoup plus faible 3300 là par contre un PMG très important ES Broadway RGT coccinelle sont un petit peu dans le même cas que RGT réaction des variétés qui font leur rendement surtout par le PMG et donc pour lesquelles la phase de remplissage en fin de cycle est quand même très très importante alors maintenant si on regarde les courbes la manière dont les variétés se comportent selon deux niveaux de précocité vous avez la comparaison ici c'est fait à deux niveaux de précocité à 31% d'humidité du grain et à peu près à 21% donc à 10 points de moins dans certains cas le placement des variétés s'inverse c'est vrai pour par exemple RGT inédix RGT inédix qui a une belle faculté on va dire à perdre de l'eau en fin de cycle car elle passe d'une variété qu'on classerait tardive à une variété qu'on va classer dans la moyenne lorsqu'elle est récoltée beaucoup plus tardivement pour d'autres variétés pour lesquelles on a indiqué ici une flèche en rouge c'est le contraire le P9234 ou le DKC4302 c'est différent leur dessiccation en tout cas dans cette année a été plus faible leur vitesse de dédication a été plus faible elle passe de variété on va dire moyenne à la variété un petit peu tardée des petites données sur la verse la verse à la récolte alors elle n'est pas très il faut reconnaître qu'elle n'est pas très discriminante dans ce regroupement on voit quand même la sensibilité de S. Faraday qu'on avait noté dans le premier dans le premier tableau de préconisation mettons que ce type c'est une variété à grand gabarit qui peut être malmenée si on la récolte tardivement on va dire ça comme ça voilà et puis à l'opposé vous avez des variétés qui sont très très peu touchées même après les épisodes un petit peu de vent qu'on a eu cette année comme le DKC4302 DKC4178 elles sont quand même relativement peu touchées qui est en train de s'enverser